Le but ici, c'est vraiment de vous donner des outils concrets et de l'accompagnement pour vous aider à naviguer au mieux face à cette panoplie de mesures qu'on voit apparaître pour les entreprises. Alors, je vais tout de suite aller présenter le sommaire. On va aborder quatre points. Dans un premier temps, le point sur gérer vos liquidités dans un contexte de crise. Ensuite, on fera une revue des aides disponibles avec des mises à jour de la situation la plus réaliste possible. On va vous présenter aussi un guide pratique qu'on a mis en place à Aéro Montréal et qui vous sera partagé tout de suite après le webinaire, ainsi que le PowerPoint. Donc, ne prenez pas de notes, le PowerPoint et puis son contenu, ainsi que le guide pratique et les ressources à votre disposition vous seront envoyées tout de suite après le webinaire. Et puis, enfin, on aura une période de questions. Donc, tout de suite, je voudrais présenter nos trois intervenants et les remercier encore pour leur disponibilité. Il s'agit donc de Marc Terrien, qui va être notre animateur principal, je dirais, pour vous présenter comment gérer vos liquidités au mieux dans ce contexte et puis les aides qui sont disponibles. Marc est conseiller en gestion financière d'entreprise. Mathieu Giguère, merci Mathieu d'être là. Mathieu est conseiller principal en innovation du gouvernement du Canada. Et enfin, nous avons Carmen avec nous, Carmen Marcoux, conseillère en affaires internationales du gouvernement du Québec. Alors, merci à vous trois parce qu'on a vraiment senti votre mobilisation dans un laps de temps assez court. On voit que vous avez à cœur d'aider les entreprises. Donc, merci d'être présents. Simplement, une petite parenthèse et je passerai tout de suite la parole à Marc au niveau du fonctionnement plus opérationnel du webinaire. Comme vous le voyez, toutes les caméras sont éteintes. Vous êtes aussi en sourdine, donc vous êtes en mute. Vous ne pouvez pas pour l'instant parler. Les questions seront prises à la fin. Pendant la période de questions, on s'est donné un assez bon laps de temps. On pourra déborder un petit peu s'il le faut pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, entre-temps, si vous avez des questions en bas, vous voyez apparaître, si vous bougez votre souris, une bande grise dans laquelle il y a marqué chat. En cliquant sur le chat, vous pouvez, en indiquant que vous écrivez à everyone ou à l'autre vos questions. Donc, vous pouvez les mettre là. Elles seront en attente d'ici la période de questions que mon collègue Charbel va modérer. Et puis, on vous rappellera à ce moment-là comment aussi pouvoir intervenir de vive voix, mais Charbel le rappellera au moment de la période de questions. Donc, si vous voulez bien, on va tout de suite commencer et je te passe la parole, Marc, pour commencer la présentation. Bon matin à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme Charlotte l'a mentionné, c'est évidemment des moments qui ne sont pas faciles pour personne présentement. Non seulement ce n'est pas facile, mais il y a une grande, grande part d'incertitudes et d'inconnus dans le contexte actuel. Donc, la présentation de ce matin, les deux parties que je vais faire, la première partie, c'est gérer les liquidités dans un contexte de crise. Dans le fond, c'est quelques conseils, dans le fond, sur comment vous aider à mieux gérer les liquidités dans votre entreprise. Je dirais des conseils, mais pour plusieurs, ça va être des rappels, parce que j'ai, dans les dernières semaines, discuté avec beaucoup d'entreprises. Puis évidemment, là, vous êtes sur le terrain, vous gérez la situation. Puis il y a quand même plusieurs choses, là, ce matin, des points que je vais apporter, là, que je n'en doute pas, là, que vous avez déjà commencé à mettre en branle, là, dans votre entreprise. Donc, si je regarde, là, l'objectif, là, vraiment de la gestion des liquidités dans un contexte de crise, là, bien, l'objectif numéro un, donc toutes vos décisions, puis les actions que vous allez prendre, là, c'est, je dirais, premièrement, là, essayer le plus possible de préserver ces liquidités. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un qu'on tente d'atteindre. L'objectif numéro deux, bien, évidemment, c'est que si on veut préserver ces liquidités, si on veut être capable de préserver ces liquidités, il faut, dans la mesure du possible, être capable de maintenir un équilibre budgétaire. Et, bien, pourquoi on préserve nos liquidités, puis pourquoi on maintient un équilibre budgétaire? Bien, le but, c'est de se préparer pour la relance. Parce que, tu sais, si on se souvient, il n'y a pas très longtemps, l'économie canadienne, l'économie québécoise tournait à plein régime, il y avait des pénuries d'emplois. Bon, là, il y a eu ça. C'est une situation ponctuelle qu'on espère qui va être la moins longue possible, mais c'est qu'à un moment donné, on va passer à travers, puis l'économie va reprendre. Donc, il faut que vous soyez en position, là, pour vous relancer. Donc, toutes les décisions, les actions, là, qu'on va voir, là, ça l'a pour objectif, là, d'atteindre, là, ces trois choses-là. En gros, il y a six éléments, là, sur lesquels que je vais vous parler ce matin. Donc, premièrement, bien, dans le contexte, là, je comprends que c'est la quarantaine, mais l'idée, c'est qu'il faut être capable de parler à tout le monde, là, tous les partenaires de l'entreprise. Puis là, je vous passe, en fait, les six points, là, mais on va rentrer plus en détail, là, tantôt, dans chacun des éléments. Donc, le premier, c'est vraiment parler à tout le monde. Le deuxième élément, évidemment, bien, gérer, très serré. Le troisième point, bien, réveiller l'argent qui dort. Donc, essayer de voir, est-ce qu'il y a de l'argent, là, qui est possible d'aller chercher dans l'entreprise. Ensuite de ça, bien, chercher les aides disponibles. Je vais en parler un peu, là, dans cette première partie-là, mais évidemment, tantôt, là, on va passer à travers toutes les aides, là, qui ont été annoncées. Ensuite de ça, bien, planifier. Comment est-ce qu'on fait un peu pour planifier, là, dans un contexte de crise? Puis, bien, se préparer pour la relance. Comme ça a été mentionné tantôt, si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez les écrire sur le chat. Puis, il y a des gens d'Aéro Montréal, ils vont les compiler. Puis, on va passer à travers les questions, là, à la période de questions. Donc, comme je le disais tantôt, bien, on est en période de quarantaine, mais évidemment, je pense que c'est le moment où il faut, là, communiquer vraiment avec tout le monde, en commençant par les employés. On disait, c'est une période d'incertitude. Les employés ne sont pas fous. Ils savent, là, tu sais, que l'entreprise, tu sais, a peu ou a présentement des difficultés. Il faut communiquer, là, le plus possible avec ses employés. C'est souvent la plus grande dépense. C'est souvent la plus grande richesse, mais c'est souvent aussi la plus grande dépense. On va avoir des sérieuses questions à se poser, là. Est-ce qu'on a les moyens, là, de continuer à garder tous nos employés en place? Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut adresser quand même assez rapidement. Puis, il faut le plus possible impliquer, là, les employés dans la décision qu'on va avoir à prendre. Pour pas qu'ils arrivent, là, idéalement, qu'ils arrivent pas un matin, puis qu'on leur annonce que, finalement, ils sont mis à pied. Donc, on les intègre, là, dans toutes les décisions qu'on a à prendre. Puis, j'ai rajouté, là, rester proche, là, même à distance. Je vous donne un exemple, là, tu sais, la semaine dernière, une entreprise, bon, évidemment, la majorité des employés sont rendus, là, ils travaillent, ils télétravaillent à la maison. C'était une entreprise qui avait l'habitude, là, le vendredi, de faire un 5 à 7, là, au bureau. Les employés prenaient un verre ensemble avant de partir pour la fin de semaine. Bien, ils ont maintenu cette pratique-là, même à distance. Donc, ils se font un petit 5 à 7 Zoom le vendredi après-midi. Ça leur permet de prendre le pouls un peu de ce qui se passe. Ça permet de garder les contacts. Ça permet de continuer à se voir. Donc, je dirais que le point de garder le contact avec les employés est très important. Ensuite de ça, même si c'est difficile, bien, on essaie de garder le contact avec nos clients. Si ce n'est que pour prendre des nouvelles, un peu connaître leur situation, mais entre les lignes, on essaie de voir, bon, bien, si les gens, c'est des clients qui nous doivent l'argent, est-ce qu'il y a des risques de mauvaise créance? Est-ce qu'il y a des risques, là, de diminuer les commandes si on avait déjà des prévus, là, avoir des commandes de leur part? Donc, on essaie le plus possible de se tenir au courant, là, de ce qui se passe chez nos clients. Les fournisseurs, c'est la même chose. Donc, on appelle, on prend des nouvelles. Dans la mesure du possible, là, tous les fournisseurs, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des possibilités d'entente de paiement pour reporter peut-être certains paiements. Encore là, dans l'objectif de préserver ces liquidités, bon, tu sais, pour plusieurs entreprises, là, un des plus gros fournisseurs, c'est le propriétaire de notre local. Donc, quand on est locataire, bien, le propriétaire, il y a-tu moyen de reporter le paiement d'un loyer ou de, comme dans certains cas, j'ai vu, là, il y a des propriétaires qui ont décidé de rajouter le 3 mois au bail, donc donner un congé de bail pendant 3 mois, mais allonger le bail de 3 mois. Donc, est-ce que, bien, encore là, c'est en discutant avec le fournisseur, là, que c'est possible de voir. Et, dans certains cas, bien, si on attend des livraisons, ça nous permet de voir aussi s'ils vont nous livrer comme prévu. Ensuite de ça, bien, évidemment, les créanciers, tous nos créanciers, investisseurs, on leur passe un coup de fil. Encore là, on essaie de voir est-ce qu'il y a des congés de capital et intérêts possibles. Plusieurs institutions financières, là, aujourd'hui, offrent, là, par exemple, la BDC, PME Montréal. Bon, il y a plusieurs créanciers, là, qui offrent, là, la possibilité de reporter certains paiements de dette. Donc, on tient nos créanciers au courant. Et ensuite de ça, on a aussi des assureurs. Dans certains cas, vous avez peut-être dans vos assurances un droit à une indemnité en cas d'interruption d'affaires. Ça vaut la peine de regarder parce qu'on paye quand même assez cher, là, pour nos assurances. Ce que je comprends, par contre, c'est que suite au SRAS et au H1N1, il y a plusieurs assureurs qui ont ajouté une clause, dans le fond, contre les… en cas de pandémie, que cette clause d'interruption d'affaires-là serait pas valide. Mais je vous laisse, dans le fond, là, quand même, allez voir de ce côté-là s'il y a quelque chose de possible. Donc, première chose, c'est qu'on parle à tout le monde. Deuxième truc, bien, il faut gérer ses aérés. Évidemment, on est dans une période d'incertitude. On élimine, là, toutes les dépenses ou on réduit, là, toutes les dépenses possibles. On va essayer le plus possible d'ajuster ses dépenses à ses revenus. Par rapport à ça, bien, on a des décisions à prendre. Mais, entre autres, est-ce qu'on reste ouvert ou on ferme? Dans certains cas, vous n'avez pas eu le choix. Le gouvernement vous a déclaré, tu sais, un service non essentiel. Donc, à ce moment-là, on est obligé de fermer. Mais si on ferme et qu'on n'a plus aucun revenu, bien, là, il faut se poser des questions sur nos dépenses, sérieusement. Et, dans le fond, prendre des décisions à conséquence. Le deuxième point, entre autres, révisez l'état des résultats puis vos budgets. C'est l'expression en anglais, where's the beef, là, c'est où la viande, là, tu sais. J'ai plus de revenus. C'est où que je peux couper dans mes dépenses pour que ça fasse un impact? Je travaille avec une entreprise cette semaine, là. Tu sais, on a fait le taux d'état des résultats. Puis, je veux dire, 75 % à peu près de leurs dépenses étaient dans quatre postes de dépense, en réalité, là. Tu sais, on avait les salaires, le coût des marchandises vendues, les honoraires professionnels, les frais de représentation. Ça, ça représente 70 % des dépenses. C'est sûr qu'on peut, tu sais, regarder de quelle façon on peut faire moins de photocopies puis sauver 15 $ par mois. Mais si on veut prendre une décision qui a de l'impact sur notre situation, bien, il va falloir aller où est-ce qu'il y a la viande. Donc, il va falloir prendre une décision. Dans ce cas-là, il va falloir prendre des décisions par rapport aux employés, par rapport au coût de marchandises vendues, les honoraires professionnels et les frais de représentation. Il faut se poser la question aussi, bon, bien, tu sais, de façon traditionnelle, je ne peux plus générer des revenus, mais est-ce qu'il y a des moyens, tu sais, autres de générer des revenus? Évidemment, si on réussit à aller chercher des revenus, bien, peut-être qu'après ça, on peut peut-être revoir notre prévision des dépenses. Dans certains cas, bon, bien, on a adapté. On ne faisait pas de livraison, mais là, on fait de la livraison. Dans certains cas, on a carrément changé notre modèle d'affaires. Par exemple, là, je pense, j'ai l'exemple en tête de la compagnie de produits de hockey qui ont commencé à faire des visières pour le menu médical. Donc, est-ce qu'il y a comme un nouveau marché, là, peut-être pour lequel on peut se servir et être utile? Donc, gérer, serrer. Quand je parle de réveiller l'argent qui dort, bien, des fois, quand on analyse, tu sais, le bilan financier d'une entreprise, on se rend compte qu'il y a peut-être un peu d'argent qui dort. Alors, typiquement, dans les petites entreprises, l'argent qui dort se retrouve dans les comptes clients et l'inventaire, en gros, là. Donc, par rapport à ça, bien, il faut facturer tout ce qui peut l'être. Donc, s'il y a des factures qu'on n'a pas encore envoyées, il faut les envoyer. Puis, si, comme par exemple, je travaillais avec une entreprise, là, tu sais, qui habituellement facturait à la fin d'un contrat, mais là, les contrats sont suspendus, bien, elle a appelé son client, puis elle a dit, bien, regarde, dans mon contrat, on était rendu à 50 % du contrat. Est-ce que c'est correct si je t'envoie une facture, là, tu sais, pour 50 % de ce qui a été fait jusqu'à date? Puis, le client, il comprenait la situation, puis il était d'accord avec ça, là. Donc, facturer tout ce qui peut l'être. Évidemment, collecter tous ces comptes à recevoir. On passe à travers la liste de tous les gens qui nous doivent l'argent, puis minimalement se manifester. Je comprends que dans le contexte, des fois, ça peut être difficile, là, à collecter les clients si eux autres-mêmes sont en arrêt d'activité, mais minimalement, manifestez-vous. Parce qu'encore là, là, tu sais, je gère la situation avec une entreprise, là, puis il faut décider, tu sais, c'est qui les fournisseurs qu'on va payer, puis les fournisseurs qu'on ne payera pas. C'est sûr que le fournisseur, que ça fait six mois qu'on n'a pas entendu parler, ne sera pas nécessairement sa liste prioritaire. C'est sûr que le client qui, le fournisseur qui nous appelle pour voir si on va être capable de le payer, bien, on va peut-être avoir tendance un petit peu plus à le mettre dans la liste, là. Donc, communiquez, là, avec tous les gens qui vous doivent l'argent. Par rapport à l'inventaire, là, bien, écoulez, si possible, là, tu sais, vraiment tout l'inventaire existant avant de produire de nouveau, puis éviter de produire pour stocker. J'étais avec un entrepreneur la semaine dernière, lui aussi, dans la situation où il y a eu un gros ralentissement de ses activités. Puis là, bien, il s'était dit, bien, regarde, je vais garder mes employés occupés pour qu'ils produisent du stock. Tu sais, je ne suis pas certain, là, parce que d'un, là, tu payes tes employés à prendre tes liquidités, puis à les mettre sur des tablettes. Ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure stratégie, là. Donc, si on a de l'inventaire qui dort, on essaie de l'écouter, de l'écouler, même peut-être à rabais, puis on évite de produire, là, pour stocker. Tantôt, si on était dans l'analyse de l'état des résultats, bien, là, on est plus dans l'analyse du bilan. Donc, on essaie de voir, il y a-tu des montants d'argent à des endroits dans notre bilan qui peuvent se transformer en liquidités, là, à court terme. Ensuite de ça, bien, évidemment, on va aller chercher toute l'aide disponible. On est dans une situation extraordinaire. Les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux ont mis plusieurs aides en place. On va passer à travers, là, tantôt, les principales, en fait, on va survoler, là, les principales annonces qui ont été faites jusqu'à maintenant. Je vous dirais que dans une cas de subvention, bien, oui, évidemment, on va chercher, là, toutes les subventions possibles, là. C'est correct. Tout ce qui est report de dette, je vous dirais que je vois ça quand même assez d'un bon oeil, donc aucun problème de ce côté-là. Pour ce qui est d'aller chercher des nouvelles dettes, dans le contexte actuel, j'aurais quand même certains bémols à faire, là, à ce sujet-là. Je vous donne un exemple, là, c'est, par exemple, si vous allez chercher une dette pour acheter un nouvel équipement, bien, vous avez un nouvel équipement. Ça fait que, là, bien, cet nouvel équipement-là va être utile, là, sur plusieurs années, puis vous payez votre dette sur plusieurs années. Ça a un certain sens. Vous investissez, vous allez chercher une dette pour développer le marché au U.S. Bien, là, on a investi de l'argent, mais cet argent-là, bon, bien, avec les démarches qu'on va faire, on va aller chercher des nouveaux clients. Puis, ces nouveaux clients-là vont nous aider à payer notre dette. Donc, ça, ça a un certain sens de s'endetter pour ça. Là, pour le moment, aller chercher des dettes juste pour maintenir nos activités alors qu'on n'a plus de revenus. Je veux dire, maintenant, quand les activités vont reprendre, bien, on va avoir entre les mains la même entreprise qu'on avait, là, au début de la crise. Donc, on n'aura pas d'équipement de plus, on n'aura pas de clients de plus, mais on va avoir cette nouvelle dette-là, dans le fond, à supporter. Donc, il faut faire attention, là. Est-ce que, tu sais, je comprends que si la survie de l'entreprise est en jeu, bien, puis qu'on n'a pas le choix, là, peut-être, mais c'est sûr et certain que ce ne serait pas ma première option ou ce n'est pas la première option vers laquelle j'irais, là, d'aller me chercher une nouvelle dette pour, par exemple, payer mes employés qui produisent du stock qu'on met sur des tablettes, là. Donc, ce ne serait vraiment pas la première option. Comme je disais tantôt, là, dans la deuxième partie, là, on va faire le tour, là, des principales annonces, là, qui ont été faites. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'un minimum de planification, là, est important. Souvent, bon, bien, tu sais, les entrepreneurs, là, peut-être que vous êtes habitués, là, vous avez déjà fait un budget de caisse mensuel. Là, je vous dirais qu'en période de crise, on est plus en disant un budget de caisse hebdomadaire. Donc, on essaie d'avoir, là, tu sais, un budget de caisse, là, on peut s'en faire un, là, quand même assez simplement. Il y a combien d'argent au début de la semaine, combien je m'attends qu'il va rentrer d'argent, combien d'argent il va sortir, puis combien d'argent il va me rester à la fin de la semaine. Et d'avoir une vision, je vous dirais, pour les trois à six prochains mois. Donc, une espèce de budget de caisse, là, entrée-sortie, là, pour toutes les semaines, là, à venir, pour les trois à six prochains mois. De façon générale, on a souvent une meilleure idée de nos sorties de fonds. C'est-à-dire que, tu sais, je sais combien il coûte mon loyer, je sais combien il me coûte mes salaires, je sais combien il me coûte mon abonnement à Vidéotron, bon, à mon électricité. Souvent, j'ai une bonne idée, tu sais, de mes dépenses. Là, aujourd'hui, c'est sûr que certains prévoient ses revenus, c'est un peu rock'n'roll. Donc, même, je vous dirais, peut-être là, par rapport à ça, bien, faites-vous une version sans revenu, tu sais, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis, vous êtes capable de tenir jusqu'à quand, tu sais, s'il n'y a aucun revenu qui rentre. Est-ce que vous tenez deux mois ou vous tenez deux semaines, tu sais? Puis ça, bien, ça va peut-être vous orienter dans les décisions que vous allez avoir à prendre. Donc, planifier, malgré tout le contexte d'incertitude dans lequel on est, là, je pense que c'est quand même assez important. Ensuite de ça, bien, il faut se préparer pour la relance, tu sais, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on préserve nos liquidités? Pourquoi on ajuste nos revenus à nos dépenses? Bien, c'est pour préparer la relance qui va arriver éventuellement. C'est pour ça que c'est important, notamment, tu sais, de garder des bonnes relations, tu sais, avec nos employés, nos clients, nos fournisseurs et nos créanciers. On va avoir besoin de tout ce monde-là quand ça va être le temps de la relance. Et l'idée, bien, mon deuxième point, c'est d'être capable de repartir sans entraîner un trop lourd boulet. Donc, c'est certain que si on est allé chercher des dettes, on a reporté notre loyer, on a reporté telle créance, on a reporté, bon, ainsi de suite, tous nos paiements. On repart, on a, comme je disais tantôt, on va avoir entre les mains la même entreprise qu'on avait avant le début de la crise, mais avec, tu sais, des chars qui pourraient être beaucoup plus importantes. Donc, il faut juste être capable de s'assurer qu'on va avoir les moyens de soutenir la relance. Donc, ça fait un petit peu le tour, là, des conseils ou rappels, là, que je pourrais dire, là, par rapport à la gestion des liquidités en contexte de crise. Comme je disais tantôt, là, tu sais, c'est sûr que vous êtes propriétaire d'entreprise. J'imagine que vous avez déjà entrepris, là, plusieurs éléments, là, que j'ai mentionnés. Puis, par rapport à ça, là, peut-être pour terminer, par rapport à cette partie-là, bien, c'est sûr que c'est certain qu'on est présentement dans une situation inédite. Et c'est encore difficile, aujourd'hui, de prédire, tu sais, la durée et les impacts. C'est pour ça que, tu sais, si aujourd'hui, vous n'avez plus de revenus, puis vous avez encore tous vos employés, bien, c'est sûr que, tu sais, si je pouvais vous dire, ça va durer une semaine, bon, bien, là, on pourrait dire, OK, bien, une semaine, c'est correct, là, je peux payer mes employés, puis je vais réussir à m'arranger. Mais, tu sais, c'est parce que si ça dure un mois, deux mois, trois mois, est-ce qu'on a vraiment la capacité de soutenir, là, toutes les dépenses de notre entreprise pendant cette durée-là? Donc, étant donné que c'est très difficile à prédire la durée et les impacts, je dirais que tardez pas, tu sais, à prendre les décisions que vous avez à prendre. Aujourd'hui, bien, il n'y a pas de solution de miracle, là, tu sais, il n'y a pas de solution miracle, puis je dirais que dans ce contexte-là, là, tu sais, faites vraiment de votre mieux, tu sais. Il n'y a pas vraiment d'autres choses qu'on peut faire, puis par rapport à ça, bien, tu sais, vous faites de votre mieux, puis si possible, là, tu sais, restez en santé. C'est sûr que ça va aider le plus possible votre entreprise. Donc, c'est vraiment un survol de la première partie. Ensuite de ça, donc, ce qu'on nous a demandé, c'est d'être capable de vous faire un petit briefing, là, sur toutes les aides disponibles qui ont été annoncées. Évidemment, ce matin, là, on ne passera pas en détail, là, chaque programme avec chaque critère d'admissibilité, puis tout l'expliquer, là, les modalités pour tous les programmes. L'idée, c'est vraiment de vous faire un survol de ce qui est disponible, puis ensuite de ça, bien, on va mettre, là, en ligne, là, un répertoire avec un peu plus de détails et surtout des liens vers les programmes en question. Donc, l'idée, c'est pour vous donner une idée, là, de ce qui est possible et que vous puissiez identifier, là, les trucs qui peuvent être intéressants pour votre entreprise, puis qu'ensuite de ça, bien, vous ayez les liens, là, pour, si vous avez besoin de faire une demande. En gros, là, tu sais, aujourd'hui, les gouvernements, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de l'argent dans les programmes qui existent. Donc, il existait déjà des programmes d'aide aux entreprises, là, fait que le gouvernement a mis de l'argent pour supporter ces programmes-là qui étaient déjà existants. Entre autres, là, ce qu'on verra, là, c'est, par exemple, la BDC, Investissement Québec, donc, EDC aussi. Donc, c'est des organismes qui ont eu énormément d'argent pour soutenir les programmes qu'il y avait déjà. Et de l'autre côté, bien, le gouvernement a créé des programmes aussi pour faire face à la situation actuelle. Bien, ce matin, on va plus s'attarder sur les nouveaux programmes, là, qui ont été créés spécifiquement, là, pour, pour faire face à la situation actuelle. Globalement, on a, on a organisé, si vous voulez, l'information, là, c'est que, en gros, il y a de l'aide pour les travailleurs. Donc, les gens, les travailleurs qui perdent leur emploi. Donc, il y a des programmes qui s'adressent spécifiquement à ça. Ensuite de ça, bien, il y a des programmes spécifiquement pour les entreprises. Et ensuite de ça, bien, il y a des programmes, là, pour les particuliers et les familles. On les a mis, là, c'est certain que les programmes pour les particuliers et les familles, bien, ce n'est pas nécessairement ces programmes-là qui vont faire la différence entre « je garde mes employés » ou « je les mets tout à pied », là, mais quand même, là, on voulait, on voulait quand même le mentionner. Donc, on a organisé un petit peu l'information, là, par rapport à ça. Donc, l'aide aux travailleurs, l'aide aux entreprises, puis l'aide aux particuliers ou aux familles. Si on commence par l'aide aux travailleurs, en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme de base pour quelqu'un qui a un emploi puis qui perd son emploi, c'est l'assurance-emploi. Donc, ça, c'est un programme qui existe depuis plusieurs années, ça a toujours existé et c'est toujours le cas. En fait, quelqu'un qui perd son emploi, tu sais, quand ce n'est pas de sa faute, a accès à l'assurance-emploi. Donc, ça, ça continue. Sauf qu'il y a certaines personnes, pour des raisons X, qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Donc, là, aujourd'hui, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, ils ont créé des programmes pour venir en aide aux gens qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Donc, au fédéral, on parle de la prestation canadienne d'urgence et au provincial, on parle du programme d'aide temporaire aux travailleurs. Donc, en gros, là, pour que vous compreniez bien, là, à la base, vous mettez vos employés à pied. Ils sont admissibles à l'assurance-emploi. S'ils ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, ils vont pouvoir faire une demande à la prestation canadienne d'urgence. S'ils ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi ni à la prestation canadienne d'urgence, ils vont pouvoir présenter une demande d'aide temporaire aux travailleurs qui est par le gouvernement du Québec. L'idée, dans le fond, là, c'est d'essayer qu'il y ait le moins de cracks possible, ou que le moins de personnes, là, qui est affectées par le COVID-19 tombent dans une crack. Je peux vous dire quand même, c'est sûr et certain qu'il va tomber dans les cracks. J'entendais hier une expression que j'ai trouvée intéressante. C'est sûr que la vitesse à laquelle les choses se sont produites, le gouvernement, présentement, avec la création des programmes, c'est comme si on construit l'avion en même temps qu'il vole. Donc là, aujourd'hui, il y a des programmes qui ont été annoncés, il y a des programmes qui ont été modifiés, même la semaine dernière, comme la prestation canadienne d'urgence, c'était même, la loi est passée la semaine dernière, mais on n'a même pas encore aujourd'hui, là, en détail, tout le règlement, là, de ce programme-là. Mais à la base, donc, vous comprenez que vous avez besoin de mettre vos employés dehors, vous avez besoin de mettre à pied vos employés, vos employés vont fort probablement réussir à avoir de l'aide. Quand on parle d'assurance-emploi, bien, l'assurance-emploi, il y a deux types de prestations. Il y a des prestations régulières, il y a des prestations de maladie. Les prestations régulières, c'est, en fait, je suis obligé de fermer l'entreprise, mes employés vont avoir accès au chômage. Et la prestation de maladie, c'est quelqu'un, bien, l'entreprise reste ouverte, mais la personne ne peut pas se présenter au travail pour des causes de maladie. Par exemple, elle a contracté le COVID-19, bien, elle aurait droit à l'affurance-emploi. Généralement, vous vous donnez une idée, les prestations, là, c'est 55 % du salaire. Je dis généralement parce que ce calcul-là dépend de plusieurs facteurs. Entre autres, là, où on habite, au Canada, mais même au Québec, là, je pense que certaines régulières, indépendamment des régions dans lesquelles on habite, là, on n'a pas exactement le même pourcentage dans notre salaire. Donc, premier programme de base, là, c'est l'assurance-emploi. Ensuite de ça, donc, le gouvernement fédéral a créé la Prestation canadienne d'urgence. C'est le fameux programme, là, de 2000 $, là, qu'on entend vous parler. Donc, c'est vraiment, là, pour les salariés et travailleurs autonomes qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi et qui ont cessé de travailler à cause de la COVID-19. Donc, il y a certains critères d'admissibilité, là, mais en gros, là, on essaie de ramasser dans ce programme-là toutes les personnes qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Ce qu'il faut savoir, là, par rapport à ce programme-là, donc, c'est le gouvernement fédéral qui l'a mis sur pied. On attend encore, là, les détails. C'est un 2000 $ et c'est un programme qui va être, là, géré par l'Agence canadienne du revenu. Là, ce que je comprends, c'est que l'Agence canadienne du revenu est beaucoup plus apte à gérer un très, 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 très grand volume de demandes. Tu sais, par exemple, ils sont habitués de gérer, là, la réception du rapport d'impôt, là, de tous les contribuables du Canada. Puisque tout le personnel à l'assurance-chômage, là, ils ne sont pas habitués, là, de gérer un aussi grand volume. Donc, ce que je comprends, c'est que pour les prochaines semaines, qu'on soit admissible à l'assurance-emploi ou admissible à la prestation canadienne, dans tous les cas, ça va passer par la prestation canadienne d'urgence. Donc, c'est un programme qui est géré par l'Agence du revenu canadien. Donc, vous pouvez, aujourd'hui, aller vous créer un compte, là, sur l'Agence du revenu du Canada, pour, notamment, là, rentrer vos informations, là, de compte bancaire, par exemple, si vous voulez, là, obtenir, là, les fonds, là, via, via transfert bancaire. Mais, aujourd'hui, le formulaire qu'il faut remplir pour faire la demande de prestation canadienne d'urgence n'existe pas encore. Donc, comme je disais tantôt, là, tu sais, on est en train de construire l'avion pendant qu'il vole, là, bien, le formulaire pour présenter une demande, il n'est pas encore existant. Ce que je comprends, c'est qu'il va être mis en ligne, là, autour du 6 avril prochain. Donc, en attendant, vous pouvez aller créer votre profil sur l'Agence du revenu, mais on ne peut pas encore, là, faire la demande, là, à ce programme-là. Donc, ça va pour ceux qui, en fait, c'est vraiment le programme du gouvernement du Québec, là, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide fédérale ou à une assurance privée et qui sont en isolement pour, là, eux autres, ils ont défini trois raisons précises. Là, c'est soit que tu as contacté le virus, tu as été en contact avec quelqu'un qui est infecté ou tu reviens de l'étranger, tu es obligé d'être en isolement, tu n'as pas accès à l'assurance chômage, tu n'as pas accès aux prestations canadiennes d'urgence, tu pourrais faire une demande, là, à la prestation d'aide temporaire pour les travailleurs. Donc, ça, là, c'est les trois principales grandes mesures, là, qui ont été, là, annoncées, là, pour les travailleurs. Donc, vous autres, en tant que propriétaire d'entreprise, bon, ça peut être, tu sais, pénible à faire, tu sais, mettre ses employés à pied, mais sachez qu'il va y avoir quand même de l'aide, là, qui va leur arriver. Et, bon, bien, ça, c'est une question qui revient souvent, là, mais le propriétaire de l'entreprise, lui, dans tout ça, tu sais, je ferme mon entreprise, bon, mes employés ont tous de l'aide financière, mais moi, là-dedans, tu sais, vous savez que si vous détenez plus de 40 % des actions d'une entreprise, vous n'êtes pas admissible à l'assurance emploi. Après, vous pourriez être admissible, là, à la prestation canadienne d'urgence, mais il faut avoir déclaré 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois. Et ce qui est important de savoir, c'est que le dividende est non admissible dans le calcul. Donc, si l'année dernière, vous avez versé tous vos revenus en dividende, vous n'êtes pas admissible, en tout cas, aujourd'hui, là, ce n'est pas impossible que ça change, là, tu sais, dans les prochains jours, là, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas admissible à la prestation. Et puis ça, c'est une petite parenthèse, là, mais de façon générale, c'est sûr que je ne recommande pas, moi, je ne suis pas un fiscaliste, là, mais je ne recommande pas nécessairement de juste se verser des dividendes, si ce n'est que pour pouvoir profiter, là, de la déduction salariale de base, tous les travailleurs, là, ont droit à un montant de salaire, là, sans imposition, si ce n'est que pour aller profiter de ça, évidemment, habituellement, là, les premiers, là, je pense que c'est 15 000 à 20 000 $, là, on se les verse en salaire, puis ensuite de ça, bien, on peut se verser des dividendes ou des salaires, là, dépendamment de notre situation. Mais si vous êtes juste versé des dividendes, vous n'êtes pas admissible. Évidemment, ensuite de ça, il faut avoir cessé complètement ses activités. On ne peut pas, là, avoir réduit à 95 % puis avoir gardé un ou deux clients. Ça ne fonctionne pas, là. C'est qu'il faut avoir, encore là, il faut avoir cessé toutes ses activités puis ne plus avoir aucun revenu. Encore là, ce n'est pas impossible que ça change dans les prochains jours, prochaines semaines, mais aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. Donc, comme propriétaire, vous auriez peut-être le droit, mais il faut répondre à certains critères. Donc, ça, ça va pour l'aide aux individus. Maintenant, l'aide aux entreprises. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'aides qui étaient annoncées. Il y a beaucoup d'aides qui s'en va vers des programmes qui existaient déjà. Dans le sens que, tu sais, la BDC puis Investissement Québec, EDC, c'est des organisations qui existaient déjà, qui étaient là pour soutenir les entreprises. Puis là, bien, le gouvernement fédéral leur a fourni beaucoup d'argent. Aujourd'hui, là, c'est sensiblement quand même, tu sais, on va cogner à la porte de la BDC. Ce n'est pas parce que, tout d'un coup, ils ont plus d'argent que nécessairement le bar est ouvert. Ça ne veut pas dire que demain matin, on va cogner à la BDC puis qu'automatiquement, on va avoir un prêt parce qu'ils ont eu de l'argent du gouvernement fédéral pour prêter de l'argent. Donc, ça reste quand même, là, il faut passer à travers les processus de prêts habituels. Puis même, là, tu sais, les congés de capital, là, c'est pas automatique, là. Tu sais, ils posent des questions. J'ai fait le processus la semaine dernière avec une entreprise, là. Puis on a quand même eu toute une liste de questions, là, pour expliquer, là, pourquoi on mangeait, on demandait un report en capital sur nos prêts. Puis on ne demandait même pas, là, un prêt supplémentaire ou une garantie de prêt, là. On demandait juste de reporter certains paiements. Puis on a quand même eu, là, toute une liste de questions à répondre. Puis ça, je vais revenir quand même, là, là-dessus. Puis entre autres, là, j'aurai une slide, là, sur, bon, bien, c'est quoi les informations qu'il faut que je commence à préparer, là, pour préparer mon dossier. Par rapport au nouveau programme, puis au programme de subvention qui ont été annoncés, je vous dirais qu'il y a trois trucs, là, vraiment intéressants. J'essaie peut-être de réduire ça. Ah, voilà. Donc, il y a un truc, là, qui est intéressant, c'est la subvention salariale aux petites entreprises. Ça avait été annoncé il y a quelques semaines que le gouvernement fédéral allait subventionner 10 % des salaires. La semaine dernière, ils se sont révisés. Et là, bien, ils vont subventionner jusqu'à 75 % des salaires. Les détails ne sont pas encore connus. Ça devrait être aujourd'hui ou demain, là, qu'on va avoir beaucoup plus de détails, là, sur l'admissibilité et la mécanique. Entre autres, la mécanique, là, tu sais, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ça va fonctionner. Ça va être une subvention salariale qui va être sur une durée de trois mois et ça va être rétroactif au 15 mars. Donc, l'objectif, c'est vraiment pour encourager les entreprises à ne pas mettre leurs employés à pied. Donc, je n'irai pas plus loin pour ça. Encore là, c'est parce que les programmes sont vraiment à venir, là, comme je disais, dans les prochains jours. Sinon, il y a le programme de travail partagé. C'est un programme qui existait avant. qui permet de réduire de 10 à 60 % les heures de travail de ses employés et, dans le fond, par le fait même, là, la dépense en salaire. C'est une entente tripartite, dans le fond, entre l'entreprise, l'assurance-emploi et les employés. Donc, tous les employés, il faut qu'ils acceptent de réduire leurs semaines de travail et tous les employés doivent être admissibles au chômage parce que, dans le fond, les employés vont réduire leur temps de travail, mais ils vont être compensés par l'assurance-emploi. Donc, c'est un programme qui existait avant. Je comprends que les entreprises qui ont déjà bénéficié de ce programme-là, aujourd'hui, il y a un fast-track pour faire une application à ce programme-là. Ceux qui n'ont jamais fait de demande, bien là, il faut passer à travers le processus. C'est quand même un processus quand même assez costaud et qui prend un minimum de 30 jours avant d'avoir une réponse. Ça prend au moins 30 jours. La particularité de ce programme-là aussi, c'est qu'on a allongé le nombre de semaines. Donc là, on peut aller chercher jusqu'à 76 semaines. Donc, je vous dirais que par rapport à ce programme-là versus peut-être l'autre, bien, tu sais, dans un cas, on a une subvention salariale de 75 %, mais c'est pour une durée de trois mois. De l'autre côté, bien, c'est de 10 à 60 %, donc c'est moins, mais c'est pour plus de semaines. Donc, si vous pensez qu'il faut réduire le montant, tu sais, des heures de travail, il faut réduire votre masse salariale, puis que ça va durer, là, sur plus que quatre mois, bien, le programme de temps de travail partagé, ça pourrait être quand même un programme, là, intéressant à regarder. Mais sinon, tu sais, si on pense que, bon, on a besoin là pour la crise, puis qu'on est confiant que la crise va durer quelques mois, puis qu'après ça, on va être en train de repartir, probablement que j'irais plus vers le premier programme. Ensuite de ça, bien, l'aide aux entreprises, c'est un programme qui s'appelle Comptes d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est un prêt sans intérêt pouvant attendre 40 000 $. Ce qui est intéressant, bon, c'est sans intérêt, donc déjà, c'est une chose. Et l'autre intérêt de ce programme-là, bien, c'est que si on rembourse avant le 31 décembre, on va pouvoir avoir une partie qui va être convertie en subvention, donc jusqu'à 25 % du prêt qu'on va obtenir, qui va être convertie en subvention. Ce programme-là va être géré par votre institution bancaire. Donc, on n'applique pas sur ce programme-là spécifiquement, ça va être via votre banque que vous allez pouvoir demander ce prêt-là. Et votre banque, elle, va avoir une garantie par l'EDC, dans le fond, pour vous faire ce prêt-là. Donc, ça, puis je vous dirais, la semaine dernière, on a fait des démarches avec une entreprise pour faire augmenter la marge de crédit, puis le banquier n'avait aucune ma connaissance de ce programme-là. Donc, c'est relativement nouveau. Je ne suis pas certain que l'information s'est encore rendue dans toutes les banques, chez tous les directeurs de comptes. Mais si jamais vous avez à parler à votre banquier, ça pourrait être intéressant d'y en glisser un mot. Ensuite de ça, comme je disais, bien, il y a du financement traditionnel qui est disponible. Bon, là, on parle de prêt, garantie de prêt, marge de crédit. Aujourd'hui, bien, il faut quand même passer à travers les processus habituels, là, de demandes de financement. Puis c'est sûr, pour avoir fait, là, quelques demandes, là, dans les dernières semaines avec des entreprises, là, comme je le mentionnais tantôt, là, on n'est pas dans une situation où le bar est ouvert, là. Les banquiers ont quand même des règles, des critères à répondre. De façon générale, là, ce qu'on dit, c'est qu'on va financer les entreprises économiquement viables. Donc, c'est sûr que, par exemple, Investissement Québec, tu sais, pour avoir une bonne chance d'avoir du financement, souvent, il faut montrer deux à trois ans de rentabilité. Jusqu'à date, là, ce critère-là n'a pas changé. Donc, il faut quand même montrer qu'on va être capable de rembourser les prêts qu'on demande. Et bien, il faut montrer qu'on était dans une situation financière assez solide avant le début de la crise. Là, présentement, là, moi, ce que j'ai pu voir, là, c'est surtout ça, là. C'est BDC, EDC et Investissement Québec qui ont reçu les gros montants de financement. Puis, eux autres, bien, soit qu'ils font de l'intervention directe, donc la BDC, Investissement Québec, peuvent faire des prêts ou ils vont aider les institutions financières, notamment par des garanties de prêts, à faciliter le crédit. Puis, dans tous les cas aussi, là, c'est certain que si vous avez des prêts présentement, vos bailleurs de fonds, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'ils soient ouverts, là, à offrir des congés de capital. Bon, préparer son dossier, comme je disais, ça ne change pas énormément de ce qu'on aurait préparé normalement, donc les états financiers, les états financiers intérimaires, budget de caisse, mais là, peut-être qu'on va faire aussi, on va présenter notre budget de caisse à court terme, les prévisions financières, bon, comment le COVID affecte notre entreprise, c'est quoi notre plan d'action, c'est quoi les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc, ces éléments-là sont peut-être plus spécifiques à la situation actuelle et c'est notre capacité à réinjecter des fonds. Ensuite de ça, comme je vous disais, rapidement, il y a certaines aides qui sont pour les familles, les particuliers. Donc, par exemple, on majeure l'allocation familiale. Je pense que ça dépend du nombre d'enfants qu'on a. La majorisation aussi du crédit TPS pour les familles à faible revenu. J'ai mis les détails dans le guide qui va être d'Aéro Montréal. Par rapport aux impôts, c'est important aussi, là, il y a un rapport de la production de la déclaration. C'est rendu au 1er juin pour les particuliers. Et surtout, c'est qu'il y a un rapport de la date pour tous les versements d'impôts dus et des accomptes professionnels. Donc, ça, on a jusqu'à après le 31 août. Ça ne spécifie pas exactement la date encore, là, à moins que j'aie manqué. Mais, donc, là, on a au moins, tu sais, c'est sûr que si on devait de l'argent au gouvernement en impôts, où, bien là, on va pouvoir garder cet argent-là, là, cet été. TPS-TVQ. Bon, le versement de la TPS, là, qui était dû au 30 avril, il a été reporté au 30 juin. J'essaie de fouiller sur Revenu Québec, mais moi, je n'ai pas vu encore la confirmation que la TVQ, c'était la même chose. J'ai l'impression que ça va s'arrimer, là. Puis ça, je fais juste une petite parenthèse, mais attention aux frais de retard, là. TPS-TVQ. TPS, c'est quand même pas si mal, là, tu sais. Il n'y a pas des si gros frais de pénalité que ça. Puis les intérêts, c'est… ça ressemble quasiment à les intérêts de marge de crédit. TVQ, par contre, là, on a un jour de retard. Les pénalités sont énormes et les taux d'intérêt, aussi, sont énormes. Donc, si vous avez… il faut juste s'assurer, là, que si vous avez un solde qui est dû à la TVQ, s'assurer de clairer ce solde-là, parce qu'autrement, là, ça va vous coûter, là, quasiment plus cher que si vous aviez de l'argent sur une carte de crédit. DAS, bien, aujourd'hui, il n'y a aucun rapport qui a été annoncé. Donc, là, ça, vous devez faire vos remises gouvernementales comme prévu. Si vous payez des salaires, vous avez besoin de faire vos remises gouvernementales. Et les taxes municipales, ça vaut la peine de s'informer. Par exemple, la Ville de Montréal a reporté d'un mois, là, le paiement de ces taxes municipales. Donc, si vous êtes propriétaire de votre local, ça peut être intéressant. Donc, ça complète un petit peu la présentation. Comme je vous disais, l'idée, ce n'est pas vraiment de rentrer dans le détail de tous les programmes. Vous allez trouver plus de détails sur le document, là, d'Aéro Montréal. Puis, dans le fond, ça complète ma partie. Je me suis dépêché un petit peu parce que je vois que j'ai… C'est parfait, Marc. Merci, merci beaucoup. La période de questions s'en vient. Donc, pour toutes les personnes qui auraient noté des questions, on va être à la période de questions en cinq petites minutes. Simplement, vous présentez les ressources qu'on met à votre disposition à Aéro Montréal. Alors, Marc nous a préparé un petit guide pratique qui va vous être partagé dans un tableau Google Sheet qui répertorie les aides disponibles. Alors, elles ont été classées, donc, un peu selon la même méthodologie que Marc a présentée aujourd'hui. Donc, pour votre entreprise, vos employés et puis aussi particuliers, familles et autres. Donc, d'autres aides qui peuvent vous intéresser. Et puis, il y a aussi, donc, pour chaque catégorie, on présente le nom de la mesure, l'objectif, une description de l'aide, qui peut la recevoir, des commentaires qui sont vraiment des conseils pratiques et puis des liens pour faire les demandes. Donc, ce qu'on va faire avec Marc et l'équipe d'Aéro Montréal, c'est qu'on va essayer de tenir à jour le plus possible ce document-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vous est partagé dans un Google Sheet et non pas dans un Excel qui serait, lui, assez figé. Donc, on va vous partager tout ça tout de suite après le webinaire. Aussi, ce qu'on voulait vous mentionner en termes d'accompagnement. Donc, on veut pouvoir accompagner plus concrètement nos membres PME avec soit des ressources qui sont déjà à disposition dans nos programmes. Alors, les entreprises de l'accélérateur 360, vous connaissez nos consultants, Patrice, Olivier et qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans le fait de remplir vos dossiers ou n'importe quelle question que vous avez, que ce soit en lien ou non avec les objectifs du programme. Tout ça est mis en arrêt pour vous accompagner à faire face à cette situation inédite. Ensuite, les entreprises de StartAéro aussi, avec Olivier et qui vous êtes accompagnés. Pour les autres PME qui ne sont pas dans ces programmes, nos PME membres industriels, Marc va pouvoir aussi vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Juste avant de passer à la slide suivante, nous avons aussi dédié une page sur le site d'Aéro Montréal avec toutes les ressources utiles et les webinaires à venir. Je vous en reparlerai à la fin des webinaires qui sont planifiés pour les jours et semaines à venir. Et puis, tout de suite après, vous allez pouvoir voir sur la slide suivante mon contact pour toutes les entreprises qui souhaitent se faire accompagner. Simplement me contacter et puis on vous mettra en relation avec les bonnes ressources pour le faire. On mentionne aussi que le nombre de places forcément est limité pour l'accompagnement, mais on fera tout notre possible pour que vous soyez soutenus quoi qu'il en soit. Donc, ça fait un peu le tour des ressources qui sont à votre disposition. Alors, tout de suite, si vous voulez bien, on va passer à la période de questions. Simplement faire un petit rappel au niveau du déroulement. C'est donc, vous allez pouvoir démonter votre micro pour poser vos questions. Certains d'entre vous ont déjà posé des questions aussi dans le chat. Donc, mon collègue Charbel va les mentionner. Et puis, nous avons donc Marc, bien sûr, pour répondre à vos questions. Mathieu, qui représente donc le gouvernement du Canada. Et Carmen, qui représente le gouvernement du Québec. Alors, merci à vous. Et on va tout de suite débuter la période de questions. Merci, Charlotte. Donc, nous avons reçu une première question venant de M. Éric Fauché. Il pose la question, la subvention salariale de 73 %, est-elle pour les employés qui sont au travail? Ma compréhension, c'est que oui. Mais ça s'adresse aussi aux entreprises qui ont pu mettre à pied leurs employés, mais qui veulent maintenir un lien d'emploi avec leurs employés. Donc, si vous êtes encore en activité, je comprends qu'il y a une partie de vos salaires qui vont être subventionnés. Malheureusement, si vous avez dû mettre vos employés à pied, mais que vous voulez garder un lien d'emploi, ma compréhension, c'est que la subvention aussi va être disponible. Puis, par rapport à ce programme-là, comme je disais, c'est qu'il est passé à la Chambre des communes la semaine dernière. Donc, la loi, elle a été passée, mais aujourd'hui, on n'a pas le règlement sur ce programme-là qui explique beaucoup plus en détail tous les critères d'admissibilité et la mécanique aussi pour présenter la demande. Puis, sur le site du gouvernement, c'est marqué qu'on va avoir les détails avant la fin du mois en cours. Donc, on est le 30 mars. C'est que c'est soit aujourd'hui ou demain. D'accord. Et j'ai reçu une autre question suite à celle-là, en fait. Est-ce que l'entreprise doit payer les 25 % supplémentaires obligatoirement? Ma compréhension, c'est que oui. Mais ça, on va le voir quand on va avoir les détails du programme. Parce qu'autrement, le gouvernement, il subventionnerait 100 % du salaire. Donc, ma compréhension, c'est que le 25 % doit être payé par l'entreprise. C'est pour ça que si on cesse complètement nos activités, on va avoir quand même une décision à prendre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Mathieu et Carmen, est-ce que vous avez plus de détails à rajouter? Bonjour. Salut. Bonjour. Fabrice de ACA. Une question sur l'aspect légal de réduire le temps de travail, mettons au 4-5e, et donc le salaire des employés. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement légal à faire, même si dans les contrats, c'est mentionné un temps de travail de 40 heures semaine? Oui, ça, c'est une très bonne question. Puis ça, il y a des règles par rapport aux normes du travail. Ça veut dire que si on réduit, puis je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que si on réduit de plus que 15 %, l'employé pourrait refuser, en fait, et prendre ça comme un congédiement. Ça veut dire que plus que 15 %, c'est l'employé, dans le fond, il peut accepter, dire, OK, bien, regarde, je comprends la situation, puis j'accepte. Ou il pourrait dire, bien, moi, ça ne fait pas mon affaire, puis dans le fond, si la personne se fait congédier, entre guillemets, bien, là, il faut payer les primes de départ qui sont prévues, entre autres les banques de vacances. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut faire signer par l'employé une acceptation? Oui, puis peut-être juste par rapport à ce que je viens de dire, c'est à moins qu'on soit dans le cadre du programme, le programme de temps partagé, mais pour être admissible au programme, il faut que les employés, dans le fond, donnent leur accord sur la diminution, et ça peut être de 10 à 60 %. OK. La deuxième partie de votre question? Donc, il est recommandé de faire signer aux employés une acceptation au vu des circonstances exceptionnelles? J'aurais tendance à penser que oui, mais en même temps, je ne suis pas un spécialiste des normes du travail, mais même si un employé signe, je ne sais pas si ça tiendrait. Mettons que dans six mois, il décide de changer d'idée ou dans quelques mois, il décide de changer d'idée et de dire que ça ne lui convient plus. Je ne sais pas si le fait que signer ça, ça nous dégage de toute responsabilité. Je ne suis pas certain. Il faudrait voir quelqu'un qui est spécialisant en normes du travail. OK. Merci. C'est Carmine ici, si je peux me permettre de faire quelques précisions en ce qui concerne le nombre du travail. Il faut faire attention. Quand vous décidez de congédier vos employés, ils sont congédiés, ils s'en vont à l'assurance-emploi. Si vous décidez de réduire les activités et que vous demandez à vos employés de rester à la maison pour une période d'une semaine, deux semaines, trois semaines, donc temporairement, à cause de cette situation exceptionnelle, là, le lien d'emploi n'est pas rompu. Le lien d'emploi est maintenu. Quant à la question de Fabrice Tantot, c'est toujours comment vous précisez votre proposition. Est-ce qu'elle est temporaire et due à cette situation? C'est comme ça que vous devez présenter à l'employé et l'employé a le droit de dire oui et ça peut être verbal ou par écrit et il a le droit de dire non et à ce moment-là, il ne peut pas se considérer congédier. C'est à vous de dire dans ce cas-là, je n'ai pas le choix que de te congédier, donc le libérer de lien d'emploi avec vous pour que l'employé puisse aller se prévaloir des aides d'urgence prévues par les gouvernements. Merci. Nous avons reçu deux questions par le chat. La première, je souhaiterais éventuellement réduire les heures de travail de certains employés en lien avec la veste d'activité, mais pas une équipe complète. Est-ce possible? Quelles sont mes obligations? Est-ce que les employés concernés pourront avoir un complément de salaire au niveau de l'assurance-emploi? Je ne sais pas, peut-être que je laisserai Carmen si c'est possible. Il faut vraiment vérifier avec les normes du travail. C'est du cas par cas et je ne suis pas en mesure d'aller à du cas par cas non plus. Ma recommandation, ce serait de contacter les normes du travail et poser vos questions. Je suis sûre qu'elles sont disponibles. Ou sinon, des fois, aller sur le site web des normes du travail. Certaines informations sont disponibles. Et si vous n'avez pas la réponse à vos questions, les appeler et obtenir des réponses à vos questions dans la situation actuelle. En fait, le site des normes du travail, la CNSST, ils ont un truc sur le COVID-19, puis c'est des FAQ, qui était très intéressant justement par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas faire par rapport à nos employés. On a mis le lien de ce site-là dans le guide pratique d'Aéromontréal. C'est toujours mieux de se référer à eux quand on parle des normes du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que même dans la situation actuelle, de manière générale, l'employeur est obligé de se soumettre à la loi sur la santé, sécurité du travail dans n'importe quelle situation. Et dans la situation actuelle, c'est d'autant plus important que vous continuez d'assumer cette obligation-là. Donc, c'est toujours, toujours mieux de se référer aux normes du travail pour tout ce qui est lié aux conditions de travail de vos employés. Mathieu, ici, j'ajouterais peut-être une option pour la question. En fait, le programme de travail partagé a déjà des règles en lui-même. Donc, il y a certaines catégories d'employés qui peuvent être admissibles au programme de travail partagé. Donc, ça peut être une option de regarder ça. Ils ont énormément amélioré le processus au niveau des requêtes. Les formulaires à remplir et tout ce qui est demandé a été simplifié beaucoup. Au niveau des critères d'admissibilité aussi, ils ont essayé de diminuer les standards. Ils sont toujours à réviser et à changer leur approche à l'heure actuelle. Donc, ça vaut la peine de surveiller ça et peut-être l'investiguer un peu plus particulier. Nous avons reçu une autre question. Si je veux qu'un de mes employés bénéficie de la subvention d'urgence de 2 000 $ par mois, est-ce que je dois terminer l'emploi? Je veux garder le lien d'emploi. Ma compréhension, c'est qu'effectivement, il faut que la personne n'ait plus de revenus pendant au moins 14 jours consécutifs. Mais ce n'est pas pour autant que le lien d'emploi est rompu entre l'employeur et l'employé. Mais il ne faut pas leur verser un supplément ou continuer à leur verser un petit montant. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de revenus. En fait, je vous dirais que sur le site du gouvernement du Québec, donc www.quebec.ca Attends-moi une seconde, je vais vous donner les coordonnées au complet parce qu'il y a maintenant une plateforme en ligne pour les travailleurs. Donc, c'est www.quebec.ca baroblique programme au singulier tiré aide au singulier tiré gouvernement guvernement au tiré COVID-19 baroblique. C'est une plateforme en ligne sur laquelle les travailleurs peuvent aller consulter à quel type d'aide financière peuvent avoir lieu pour avoir ils sont éligibles, je veux dire, peuvent avoir accès en fonction de leur situation. Donc, en tant qu'employeur, vous pouvez donner cette information-là à vos employés dépendamment du cas de figure, s'ils sont congédiés ou ils seront maintenus à domicile sans que le lien d'emploi soit rompu avec vous. Ils seront en mesure de trouver l'information nécessaire pour savoir à quelle aide ils ont accès. Carmen, si c'est possible de partager le lien dans le chat comme ça, tout le monde pourra cliquer dessus. Ce ne sera pas facile. On pourrait l'ajouter aussi peut-être, on pourrait l'ajouter dans le fichier Google Sheets. Oui, bien sûr. Nous avons reçu une autre question aussi. Bonjour, si nous faisons des bons tests pour le militaire américain, est-ce que nous pouvons rester en opération? Vous faites des... Je m'excuse, j'ai manqué. Des bons tests. pour le militaire américain. En fait, il faudrait d'abord aller voir sur le site du gouvernement du Québec dans l'information en ce qui concerne les services essentiels tels que définis sur cette liste-là. Il me semble que toutes les entreprises qui œuvrent pour le secteur de la défense, elles sont considérées services essentiels. Et si vous n'êtes pas sûr, sur la base de l'information qui est fournie à ce jour, à ce moment-là, vous êtes en mesure de remplir un formulaire en ligne, faire votre demande si vous considérez que vous êtes un service essentiel et vous allez recevoir une réponse assez rapidement si vous êtes considéré ou pas et donc si vous pouvez continuer vos activités. Et nous avons reçu une autre question également. Est-ce que vous pouvez définir microélectronique quand il est question de compagnies considérées essentielles ? Je ne suis pas tout à fait à mesure de définir parce que je n'ai pas été impliquée dans la définition des services essentiels. Mais comme j'ai précisé, si l'entreprise n'est pas sûre, on l'invite, on l'encourage de remplir le formulaire et elle aura la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais faire une précision par rapport à ce qui a été mentionné quant au programme Pacte. Donc, c'est la mesure économique mise en place par le gouvernement du Québec. Pour bénéficier de ce programme, il faut, donc c'est un programme qui est administré par Investissement Québec mais sur la base du principe de la responsabilité partagée avec les banques, les institutions financières. Donc, la première étape, c'est de contacter son institution financière avec laquelle vous faites affaire pour vos activités, de demander de bénéficier de ce programme. C'est la banque, votre institution financière, qui va analyser votre dossier, qui va vous faire une proposition, que ce soit pour un nouveau prêt ou une nouvelle marge de crédit. C'est la banque qui va vous mentionner quelle est la solution pour vous. Et une fois que tout ça s'est clarifié avec vous, c'est la banque même qui se met en contact avec Investissement Québec pour que Investissement Québec applique la garantie de prêt à hauteur à hauteur de 70 % du prêt accordé. Si jamais la banque vous dit je ne suis pas au courant encore de tous ces détails, puis quand je dis la banque c'est votre conseillère, alors la conseillère doit demander des précisions auprès du directeur de la banque. Si le directeur de la banque vous dit qu'il n'est pas encore au courant, le directeur de la banque doit se mettre en contact avec Investissement Québec pour clarifier les conditions telles qu'elles ont été négociées entre Investissement Québec et chacune des institutions financières. Si ultimement l'institution financière vous dit je ne veux pas ou je ne peux pas ou peu importe, on va vous refuser l'ouverture d'une demande de pacte à travers votre institution financière. À ce moment-là vous appelez Investissement Québec et Investissement Québec va faire une ouverture de compte pour vous directement pour un prêt de minimum de 50 000 $ et on va appliquer les mêmes conditions. Mais il y a deux étapes. Premièrement votre institution financière et si ça ne fonctionne pas ensuite vous appelez Investissement Québec. c'est Suzanne Benoît est-ce que vous avez un contact chez Investissement Québec un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone Suzanne donnez-moi juste un instant qui est-ce qu'il y a un numéro Je vous propose, c'est peut-être qu'on le mette dans la liste si possible quand il sera disponible. Oui, parce qu'en fait, je pourrais vous envoyer un petit peu plus d'informations, comme ça les entreprises auront toute l'info. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on n'a plus de questions. Peut-être le petit mot de la fin, c'est un grand merci à Marc Thérien, à toute l'équipe qui t'accompagne, Marc, au provincial, au fédéral. Là, je vois qu'il y a beaucoup de questions reliées peut-être aux droits du travail. Je pense qu'on va essayer rapidement de trouver une ressource, puis peut-être prendre la démarche, le processus de Marc dans sa présentation, puis voir plus le côté impact RH. Parce que c'est très complexe. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ça. Vous pouvez m'écrire ou me dire maintenant, mais je pense qu'on a besoin d'aide d'un point de vue RH plus spécifique. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je pense qu'on a une autre question, Charbel? Oui, c'est bien ça. Est-ce que la subvention de 75 % des salaires pour trois mois, qui est rétroactive au 15 mars, pourra aussi débuter plus tard et être applicable, disons, à partir du 15 avril et ce, pour trois mois? Bien, comme je mentionnais, on n'a pas encore les règlements de ce programme-là. Donc, je ne pense pas que ce détail-là ait été encore divulgué. Je ne sais pas si c'est l'information aussi que vous avez au gouvernement du Canada. Non, en fait, c'est ça. On est en attente pour tout ce qui est des critères plus particuliers. Mais comme tu disais tout à l'heure, Marc, c'est supposé sortir aujourd'hui ou demain. Le premier ministre Trudeau en a parlé aussi dans son point de presse il y a quelques minutes, encore une fois. Donc, les détails sont à venir. Soyez patients. C'est deux jours. Parfait. Merci beaucoup. Charbel, est-ce qu'on a une dernière question? Non, j'allais demander si quelqu'un avait d'autres questions avant de terminer. Oui, en fait, le numéro de téléphone à composer pour l'Investissement Québec, c'est le 1-844-474-6367. D'accord, merci Carmen. Tout ça, on va le partager dans le document qu'on a monté avec Aéromontréal et Marc. Ce sera plus facile pour nos participants. Si il n'y a plus de questions, écoutez, je veux vous remercier tous, Marc, Mathieu, Carmen, l'équipe d'Aéromontréal pour l'organisation de ce webinaire. Merci aux participants. On espère sincèrement que ça vous a aidé à comprendre ou à décortiquer certains éléments pour cette démarche. On veut vraiment rappeler qu'on met à votre disposition de l'accompagnement financé à 100% par Aéromontréal. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Le contact est dans la présentation PowerPoint qui va vous être envoyée tout de suite après. Et on verra comment vous accompagner au mieux dans toutes ces démarches-là. On voudrait aussi noter pour clôturer que ce webinaire était le premier d'une série. Nous aurons un prochain webinaire lundi, le 6 avril, sur la cybersécurité. Et puis, nous en montons d'autres, certainement un prochain aussi sur les communications en temps de crise. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir un courriel en suivant avec tous les liens utiles. N'oubliez pas d'utiliser notre page Aéromontréal dédiée au COVID-19 et avec tous les liens nécessaires auprès des différents gouvernements et institutions financières et autres liens utiles. Et puis, on vous remercie encore. Prenez soin de vous. Bon courage pour cette période difficile. Et contactez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Au revoir. Merci. Bon courage. Merci. Bon courage tout le monde. Merci. Bon courage tout le monde.